Le BRGM qui est avec nous actuellement, je vous rappelle que c'est le bureau de recherche géologique et minière. Nous avons avec nous Laurent Bailly, vous êtes ingénieur géologue, bravo, et Geoffrey Hartgiertz, vous êtes aussi géologue. Il y en a un qui travaille un peu plus en France, c'est le premier, l'autre qui a la chance d'être très souvent sur le terrain en Guyane. On va aborder deux sujets parce que le BRGM fait un boulot absolument incroyable là-bas. Alors le premier sujet, on va parler de l'or, des orpailleurs, parce qu'il faut savoir quand même que la France produit de l'or. Alors officiellement, chaque année, il y a environ 2 ou 3 tonnes d'or qui sont produites en France, en Guyane. Seulement voilà, la réalité c'est qu'il y a plutôt 8 à 10 tonnes qui sont produites. Donc il y a 6 tonnes, 6-8 tonnes qui disparaissent dans la nature, comme ça, bizarrement. Alors le problème il est extrêmement simple, c'est que vous savez que la Guyane est un territoire avec une énorme forêt, entourée de fleuves, le Yapok d'un côté qui donne sur le Brésil et de l'autre côté le Maroni qui va plutôt du côté du Suriname. Et puis l'or, évidemment, comme de tout temps, ça a attiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, des orpailleurs qui viennent de partout. Les pauvres d'ailleurs, ils viennent souvent chercher la richesse, mais c'est pas eux qui vont s'enrichir le plus. Et donc ils viennent, souvent beaucoup de Brésiliens qui viennent faire des exploitations totalement illégales et qui repartent au Brésil avec leur français. Donc ça pose un véritable problème. C'est là que le BRGM essaye d'intervenir aujourd'hui, les autorités françaises aussi, mais c'est pas simple. Surtout que pour contrôler ces frontières-là, vous avez imaginé sur des centaines de kilomètres de fleuves, on peut passer à peu près n'importe où. Donc le BRGM intervient pour ça et ça c'est une partie de votre travail, Laurent Bailly, là-bas. Donc on produit de l'or en Guyane. Prenez un micro, allez-y. Oui, effectivement, il y a une trentaine d'exploitations, je dirais, officielles en Guyane qui produisent de l'or. Donc principalement de l'or qu'on dit alluvionnaire, c'est-à-dire il suffit de ce que vous voyez à la télé. Donc vous prenez une bâtée dans les ruisseaux et vous sortez effectivement des pépites d'or. Voilà. Ça c'est une façon, c'est dans les rivières, mais il y a aussi de véritables mines. Ça c'est dans les rivières, donc c'est de l'or qui est déjà sorti, je dirais, de son gisement initial. Parce qu'effectivement, dans son gisement initial, ça va être sous forme de remplissage de veines, donc des fractures dans la croûte, des fluides qui circulent et qui déposent différents minéraux, dont l'or. Et donc là, c'est beaucoup plus difficile, je dirais, de sortir l'or, parce qu'il va falloir de l'explosif, il va falloir exploser toute cette roche, la broyer finement pour sortir en fait ce qu'on recherche. Donc en l'occurrence, c'est l'or, ça pourrait être du cuivre, ça pourrait être du fer, ça pourrait être des tas d'autres métaux. D'accord. Donc on a posé le problème, on sait qu'il y a de l'or qui sort illégalement. Une fois que cette or a passé l'Oiopoc et qu'il se retrouve au Brésil, et bien il se retrouve dans des établissements où il suffit de dire, regardez, j'ai pris ça au Brésil, et puis c'est signé comme ça, et puis l'or devient d'un seul coup brésilien. Donc vous, vous travaillez pour mettre en place des méthodes scientifiques pour faire une sorte de traçabilité de l'or. Oui, c'est un projet qui a été initié par le WWF, les petits pandas là, parce que le problème, en fait, c'est qu'à côté de l'exploitation, je dirais, légale de l'or, donc qui est très contrôlée, on a tout le problème de l'exploitation illégale, avec en particulier l'utilisation du mercure. Un mercure extrêmement polluant. Qui est un gros polluant qui pollue effectivement tous les cours d'eau, qui se retrouve dans les poissons, donc dans toute la chaîne alimentaire, et finalement dans le particulier qui consomme ses poissons. Et le particulier qui consomme ses poissons, on sait que ça touche en particulier justement les amérindiens qui vivent là-bas et qui vivent forcément des ressources naturelles qui sont sous la main, et beaucoup de poissons. Et donc ça a des conséquences graves d'ailleurs sur la santé des enfants en particulier. Oui, effectivement. Donc l'utilisation de l'or est interdite, enfin l'utilisation du mercure, pardon, est interdite en Guyane depuis 2006. Donc c'est d'autres techniques qui sont mises en place. Effectivement, pour récupérer l'or, donc avec des techniques qui ne sont pas polluantes. Donc ça, c'est les chantiers officiels. Les chantiers illégaux, effectivement, le plus facile, c'est d'utiliser le mercure. Parce que les propriétés du mercure, en fait, c'est de réussir à rassembler ensemble les particules d'or qui sont dispersées. Donc quand vous avez votre bâté, vous rajoutez un petit peu de mercure dedans. Et en fait, ça collecte toutes les particules d'or. Comme c'est très lourd, ça va rester dans le fond de la bâté. Vous enlevez tout ce qu'il y a au-dessus. Et après, il suffit de vaporiser le mercure. Donc vous chauffez à 60 degrés. Donc là aussi, autre source de pollution pour ceux qui font ce genre d'activité, puisqu'ils vont respirer les vapeurs de mercure, qui sont extrêmement toxiques. Et donc vous récupérez l'or de cette façon. Donc c'est de l'or. Cet or-là est illégal, effectivement. Donc ça, c'est de l'or illégal. Donc il y a un double problème avec l'or. C'est le problème économique, on l'a vu, de sortir du territoire français. Et l'autre problème, c'est qu'effectivement, ces exploitations illégales ne se gênent pas du tout pour utiliser du mercure. Donc vous, comment faites-vous pour tracer l'or ? Ce qu'on a essayé de faire, c'est une étude qui a commencé en 2013. Donc on a étudié une dizaine de gisements, avec des produits qui nous ont été envoyés de ces différentes mines. Et donc on a essayé de voir si avec les techniques d'analyse qu'on utilise classiquement dans le domaine des sciences de la Terre, de la géologie, de voir si on arrivait à trouver une signature propre à chaque gisement. Donc la première chose qu'on a faite, c'est déjà d'observer simplement les particules, pour savoir si effectivement ça provenait d'un gisement primaire, si ça provenait d'un cours d'eau, donc sous forme de pépite. À ce moment-là, le grain a été transporté, il est relativement rond. Il y a des problèmes de différenciation chimique. L'argent qui est présent systématiquement dans les particules d'or va s'échapper. Donc on arrive à retrouver effectivement déjà sa provenance, savoir si c'est un gisement primaire, si c'est un gisement dit secondaire, donc que le grain a été transporté. Et puis après, on essaie d'aller plus loin, puisque ça, ça ne suffit pas. Il faut qu'on essaye de voir si effectivement, on a une signature propre à chaque gisement. Comment on fait ? Alors là, on s'est intéressé à différentes techniques. Tout d'abord, des techniques de microscopie optique, parce que les particules d'or, en fait, englobent également d'autres minéraux. D'accord. Ça peut être des tellures, enfin, effectivement, différents minéraux qui peuvent être piégés dans les grains d'or. Et ça, c'est fonction du gisement dont ils proviennent. On s'est aperçu effectivement qu'en fonction des gisements, les particules, les métaux ou les minéraux qui étaient piégés dans les grains d'or étaient différents. Ensuite, on s'est intéressé à la signature propre de l'or, puisqu'à côté d'un grain d'or, en fait, une pépite, c'est majoritairement de l'or, à 90-95%. Le reste, majoritairement, c'est de l'argent. Mais à côté de ces éléments dits majeurs, qui constituent donc l'essentiel de notre grain, on a tout un cortège d'autres éléments chimiques qui sont également présents. Donc là, avec des techniques d'analyse très ponctuelles, on arrive effectivement à essayer de trouver quels sont ces métaux associés. Donc vous avez classiquement du tellur, vous pouvez avoir du bismuth, vous pouvez avoir du fer, différents éléments, effectivement. Et donc en comparant ce contenu en éléments chimiques des grains d'or, on arrive effectivement à faire correspondre une signature et un gisement. Et un gisement, et voir si le gisement est légal ou illégal, en l'occurrence. Voilà, donc ça suppose quand même d'avoir une grosse quantité d'informations. Donc au moins d'avoir la signature de tous les gisements légaux. Et en analysant les grains d'or, je dirais, qui sont apportés au comptoir avant d'être fondus, etc., en les analysant, de pouvoir dire, ça ne provient pas d'un gisement légal. D'accord. Mais vu la forêt amazonienne et où se situent les gisements, vous en avez pour quelques années, voire quelques décennies, à travailler le BRGM là-bas ? Oui, donc je vous disais, il y a à peu près une trentaine d'exploitations. Donc ça veut dire que ça correspond à quand même pas mal d'analyses pour effectivement avoir cette base de données de référence. D'accord. Bon, il y a quand même quelque chose qui pose problème. On le sait tous. L'or, c'est absolument génial parce qu'il suffit de le fondre pour ne plus savoir d'où il vient. Alors effectivement, on a étudié non seulement les petits grains d'or qui étaient présents dans les rivières, mais on a aussi étudié ce qu'on appelle les dorés. C'est-à-dire, vous prenez ces ensembles de particules d'or, vous les fondez, vous obtenez des petits lingots et c'est ça qui est commercialisé. Donc effectivement, on s'est aperçu qu'en étudiant la signature de ces dorés, on ne retrouvait pas la même signature que dans le gisement. Ah, problème. Malgré tout, chaque doré a une composition particulière. Donc une composition... C'est-à-dire qu'il n'est pas parfaitement pur. Un doré, par définition, c'est jamais pur. Donc la phase d'affinage, ça vient après, au niveau de la joaillerie, pour faire vos bagues, etc. Il est purifié. Ah, c'est important. On peut préciser une chose. C'est-à-dire que là-bas, pour sortir l'or, bien souvent, les clandestins qui font ça le fondent déjà sur place dans la forêt. Il est fondu sur place. Mais il n'est pas complètement purifié. Il est loin d'être pur. Et donc on retrouve la signature de chaque centre de fusion. Et donc une des solutions, effectivement, pour aller plus loin, on pourrait imaginer aussi, au niveau de la fonte, d'ajouter des éléments chimiques qui soient des marqueurs de chaque site légal de production. Qui permettraient de le distinguer des sites illégaux où on n'aurait pas cette signature qui a été définie, qui a été choisie au départ. D'accord. Donc ça, c'est le boulot absolument incroyable que font les scientifiques du BRGM sur place. Ensuite, c'est aux autorités de faire le travail. Effectivement. Donc maintenant, après ces premiers tests, je dirais très encourageants, il va falloir effectivement voir avec les autorités sur place si on peut essayer de mettre quelque chose en place de plus conséquent, donc à l'échelle de tous les gisements de Guyane, par exemple, pour effectivement utiliser cette traçabilité, donc retrouver la signature des gisements d'or, de pouvoir l'appliquer à tout ce qui est problème de transfert illégal, donc au niveau des douanes, entre autres. D'accord. Et on voit que les enjeux sont quand même importants parce que comme on le disait tout à l'heure, officiellement, on produit 2 à 3 tonnes d'or par an alors qu'en réalité, il y a 8 à 10 tonnes d'or. On ne sait pas forcément parce que c'est clandestin qui quittent le territoire français, bien souvent pour aller davantage vers le Brésil que vers le Suriname, d'ailleurs. Clairement, oui. Surtout le Brésil, puisque c'est effectivement là où il y a tout un savoir-faire pour l'exploitation de ce genre de gisements, puisqu'il y a aussi de nombreux gisements d'or au Brésil. D'accord. Bon, on aime bien nos amis brésiliens, mais s'ils pouvaient éviter de piquer l'or français, ce serait quand même un petit peu plus cool. On rappelle quand même que le sort de ces clandestins n'est pas vraiment enviable. Ce n'est pas eux qui s'enrichissent. On les rencontre dans la forêt. Enfin, ils se cachent bien. Bien souvent, ils sont exploités pour faire ça. Ce sont des personnes qui finissent dans la misère. Mais enfin, en tout cas, on les exploite aussi pour servir des intérêts à la frontière du Brésil. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Merci pour ces explications sur cette partie de l'or. Il y a un autre projet qui est en train de se développer, Geoffrey, dont vous vous occupez, vous, directement, sur le terrain, qui s'appelle Géosol. Là, c'est un peu différent. Il s'agit de refaire tout un travail de cartographie de la Guyane. Ça n'avait pas été fait, je crois, depuis un moment déjà. Tout ça pour mieux servir la population guyanaise. Exactement. C'est un projet. Alors, ce qu'il faut savoir en Guyane, c'est qu'on a une démographie et une croissance démographique à deux chiffres, avec des villes, notamment à l'ouest de la Guyane, le long d'un fleuve qu'on appelle le Maroni. Des villes qui vont passer... Une première ville qui s'appelle Saint-Laurent-du-Maroni, qui a une population qui est déjà en train de dépasser celle de Cayenne, qui est normalement la plus grande ville de Guyane. Et une seconde ville qui s'appelle Maripassoula, qui se situe dans les terres, qui, elle, actuellement a une population d'à peu près 10 000 habitants et qui, d'ici 20 ans, passera à peu près 30 000 habitants. Donc, vous voyez, on a une démographie... On a une croissance démographique énorme. Énorme. Et l'un des problèmes de la Guyane, c'est que c'est un territoire dans lequel on a très peu de voies de circulation et notamment très peu de routes. Et les routes sont concentrées sur le littoral. Et cette commune typiquement de Maripassoula, eh bien, on y accède soit par avion, donc c'est des tout petits avions, soit par le fleuve. Et là, ça vous demande à peu près 3 à 4 jours de navigation sur le fleuve. Et donc, on a un problème d'approvisionnement en matière première de ces communes. Et alors, ce ne sont pas les seules. Alors, approvisionnement en matière première, qu'on soit clair, vous, en ce qui concerne le BRGM, c'est surtout de la matière première, par exemple, du sable, des pierres, pour assurer la construction de l'habitat. Voilà. Là où nous, en métropole, on utilise des exploitations en carrière, il faut savoir que dans ces territoires, on n'a pas de carrière pour faire du granulat ou des concassés. On n'a pas de carrière de sable. Et donc, on doit importer, notamment pour tout ce qui est ciment, béton, pour les fers, on doit importer du sable qui vient de métropole. Donc, ça a un coût énorme et un bilan carbone qui est énorme. Donc, il faut trouver sur place et au plus proche des villes qui se développent. Exactement. Et de ce constat, la CTG, donc la Collectivité Territoriale de Guyane, a souhaité que le BRGM retravaille sur une cartographie géologique de quasiment l'ensemble du territoire de la Guyane afin qu'on puisse disposer de la connaissance scientifique qui nous permette d'accéder à ces ressources en matière première. D'accord. Alors, pas facile de cartographier la Guyane parce que quand on la regarde d'en haut, comme ça, on voit une énorme forêt. Comment vous faites ? Exactement. Alors, le but, on est bien d'accord, c'est de cartographier, d'avoir une photo géologique, de connaître la nature des sols. Exactement. Et je vous dirais même que quand on est dans la forêt, c'est difficile d'avoir la nature des sols. Aussi, oui, je sais. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a la chance en Guyane de disposer depuis les années 90 d'un lever aéromagnétique, c'est-à-dire qu'on a fait circuler un avion au-dessus de la Guyane avec une série de lignes parallèles entre elles. Et à partir de ces levées aéromagnétiques, eh bien, on a une signature du magnétisme des roches. Et ce projet, en fin de compte, à partir de cette signature magnétique, eh bien, nous, on va retourner sur le terrain, on va analyser directement sur le terrain une série de roches, les roches qu'on trouve sur le terrain. Vous allez confirmer les informations. On va confirmer ou infirmer. Et ensuite, on va faire une comparaison de ce qu'on va avoir observé sur le terrain avec cette signature magnétique, ce qui va nous permettre de préciser les contours géologiques des différentes unités de roches. Et donc, à partir de ces contours géologiques, eh bien, on va pouvoir faire toute une série d'essais, d'analyses, notamment d'analyses de matériaux pour la construction, et ensuite, préconiser des zones préférentielles, éventuellement, d'exploitation. Enfin, en tout cas, ça pourra servir aux décideurs à cibler des zones préférentielles d'exploitation. Tout en sachant qu'il faut respecter aussi la forêt. Il ne s'agit pas de détruire la forêt pour avoir des zones d'exploitation. Effectivement, l'idée de ce programme de cartographie, c'est de s'arrêter à la cartographie et donc à la connaissance fondamentale du sous-sol guyanais afin de servir de base à la réflexion pour savoir où est-ce qu'on va aller chercher des matériaux ou où est-ce qu'on ne va pas aller en chercher parce que l'impact écologique est trop important. D'accord, c'est très curieux parce qu'effectivement, on a une vision très forestière, nous, de la Guyane, mais il y a des natures de sol très différentes. Absolument, la Guyane, c'est un territoire géologiquement très, très contrasté. C'est un territoire, déjà, qui se singularise par son âge. On est sur des sols qui ont à peu près 2,2 milliards d'années. Donc, c'est plus vieux que les plus vieilles roches qu'on trouve en métropole, qui sont des roches bretonnes, qui ont 1,8 milliard d'années. Donc, ça, c'est très particulier. On est en plus dans ce qu'on appelle des roches magmatiques de type TTG qui sont très particulières, qui correspondent à un magmatisme qui n'existe plus aujourd'hui. Et on a aussi des reliques d'océans qui sont mélangées dans tout ça, des reliques de croûte océanique. Donc, vous voyez, on a une diversité géologique aussi qui est extrêmement importante en Guyane. C'est un beau terrain de jeu pour des géologues comme vous. Oui, c'est un très beau terrain de jeu. Absolument, oui. Et donc, on en est où, là, pour le moment, si on veut conclure ? Vous cartographiez ? On a déjà des résultats ? Alors, pour le moment, c'est un très, très gros projet qui va coûter très, très cher à la collectivité territoriale de Guyane. Et donc, on est sur le montage du projet et on arrive à la fin du montage du projet. Et ce projet sera déposé d'ici quelques semaines pour un financement européen au Fonds Fédère. D'accord. Il faut faire assez vite quand même parce que la population grandit, grandit, grandit. Vous nous avez dit à Marie-Claude Passoula, ça peut passer de 10 000 à 30 000. 30 000 d'ici 20 ans, à peu près. D'ici 20 ans. Donc, vous avez aussi du pain sur la planche. Exactement, oui. D'accord. Très bien. C'est agréable de travailler en Guyane. C'est fantastique de bosser en Guyane. Quand vous faites le terrain sur les fleuves et que vous remontez les fleuves, c'est parmi les plus beaux paysages qu'on puisse voir. C'est génial. Et les populations qui vivent en Guyane, notamment sur les fleuves, sur ce fleuve Maroni, avec toute l'interaction qu'il y a avec le Suriname, vous êtes vraiment chez des gens qui sont formidables. C'est un très beau pays. Bon, ça donne envie de faire de la recherche avec le BRGM. Alors, vous, vous partez moins souvent ? Effectivement. Je ne pars pas moins souvent. C'est sûr que nos terrains de jeu, ce n'est pas forcément que la Guyane. Effectivement, nous, on intervient quand même sur des tas d'autres endroits, toujours sur le domaine des ressources minérales. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour nous avoir expliqué ça, nous avoir donné envie de mieux connaître le BRGM et vos métiers. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada